Étiez-vous au courant que les lignes de vos mains cachaient des secrets sur votre avenir ? Il parut que oui ! D'ailleurs, cette pratique existe partout dans le monde. Depuis les temps anciens, on va regarder ensemble les principales lignes. Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers ésotérique. La lecture des lignes de la main appelées, qui romancie, a des origines qui remontent à l'astrologie indienne et à la voyance d'Igan. Le but de cette pratique est d'évaluer le caractère d'une personne, de lire dans son passé ou de prédire son futur. Si vous êtes curieux, voici comment les anciens décryptaient les lignes de la paume de la main. Alors, vous êtes prêts ? Regardez vos mains et je vous dis ce qui se cache dans vos lignes. La main à trois lignes principales, la ligne d'amour, est située en haut de la paume, celle de tête au milieu de la paume et la ligne de vie est en bas de la paume. En progressant dans la vie, les lignes changent avec les personnalités, les attitudes et les expériences. Ce ne sont pas les lignes de la main qui définissent la vie, c'est plutôt la vie qui détermine l'apparence de la paume de la main. Par exemple, une expérience traumatisante peut créer un petit arrêt dans la ligne de tête. Alors, la ligne d'amour, la ligne d'amour se réfère à toutes les émotions et les situations qui sont associées à l'amour. Elle est située au-dessus de la ligne de tête et de la vie, juste sous les doigts. Si la ligne commence juste en dessous de l'index, alors vous serez satisfait de votre vie amoureuse. Si elle commence en dessous du majeur, cela veut dire qu'en amour, on est égoïste et matérialiste. Les personnes qui ont une ligne droite et courte ont un grand appétit sexuel et ne sont pas trop romantiques. Si la ligne commence immédiatement entre l'index et le majeur, cela signifie qu'on donne son cœur trop facilement. Et si la ligne se déplace vers le bas, cela signifie qu'on a un cœur brisé. Si elle est longue et sinueuse, cela signifie qu'on exprime facilement ses émotions. Lorsque la ligne d'amour est parallèle à la ligne de tête, elle révèle une personnalité qui s'accommode très bien avec ses émotions. Et si elle est ambulée, on est un bon amant, on manque de relations sérieuses. Et puis un cercle sur la ligne réfère à une période de dépression dans la vie. Les lignes fines qui se prolongent au-delà de la ligne d'amour sont un signe de bonheur dans l'amour. Et les lignes qui prolongent en dessous sont un signe de déception. La ligne de tête, c'est la ligne qui n'a pas de synonyme d'intelligence, mais elle montre la façon de penser. Elle souligne les croyances, la morale et l'attitude générale envers la vie. Une courte ligne de tête révèle le désir de travailler dans le but de réalisation physique et pas mentale. Une ligne courbe ou vers le bas indique de la créativité. Si la ligne de vie et celle de tête sont complètement séparés, cela signifie qu'on profite des aventures et qu'on a un grand enthousiasme pour la vie. La ligne ondulée indique qu'on ne peut pas retenir l'attention pendant une longue période. Et si vous avez une ligne profonde qui traverse horizontalement la paume, cela signifie que vous êtes concentré et que vous avez une pensée claire. Si vous avez un cercle ou une croix sur la ligne de tête, vous avez subi une crise émotionnelle. Une ligne de tête interrompue signifie qu'on est incohérent dans la façon de penser. Les lignes qui traversent la ligne de tête marquent des décisions importantes dans la vie. Passons à la ligne de vie. Elle commence au bord de la paume. Elle est située entre l'index et le pouce. Elle se prolonge vers le bas de la paume et elle est située en dessous de la ligne de cœur et celle de tête et qui explique la qualité de la vie. La ligne de vie qui passe à proximité du pouce montre qu'on est souvent fatigué. Si la ligne est sinueuse, cela signifie qu'on a beaucoup d'énergie. Et les lignes longues et profondes signifient une vie longue, saine et pleine de vitalité. Si la ligne est courte et peu profonde, cela signifie que quelqu'un ou d'autre contrôle votre vie. Et si la ligne est droite et près du bord de la paume, on est prudent quand il s'agit de relation. Si on a deux ou trois lignes sur la paume de la vie, cela signifie qu'on est positif et vital. Et si la ligne est en forme de demi-cercle, on a du pouvoir et un enthousiasme incroyable. La lecture des lignes de la main peut être un passe-temps très amusant avec les amis ou les membres de la famille. Si vous êtes curieux de découvrir ce que vos mains reflètent de vous, je vous ai trouvé un livre qui s'intitule « Développez vos talents avec la chiromancie aux éditions Le Duc ». Dans ce guide, vous découvrirez les bases de la chiromancie avec les lignes principales et secondaires, mais aussi les empreintes digitales et palmaires, la forme de la paume, la longueur des doigts et la texture de la peau. De plus, dans cet ouvrage signé Richard Webster, vous pourrez découvrir un exemple inédit d'une séance de chiromancie pour lire facilement vos propres lignes de mains, mais aussi ceux de vos proches. Et vous, comment sont vos lignes de mains ? Vous avez des particularités ? Vous avez des questions sur le sujet ? Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez faire un petit pouce bleu, c'est toujours très encourageant afin de vous proposer un contenu de qualité. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait, sans oublier, et bien sûr, d'activer la petite cloche qui va avec, afin de ne manquer aucune vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.